Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics. Aujourd'hui, on va parler d'un titre qui me tient à cœur, je suis ravi de vous en parler. Vous l'avez peut-être vu passer dans la vidéo achat et réception du mois de novembre, c'est un titre qui était édité auparavant en trois tomes, et Delirium a eu la très bonne idée de ressortir l'exécuteur en intégral. Les trois tomes, je les avais dans ma wishlist depuis longtemps, je regardais, c'était entre 20 et 24 euros le tome, mais j'avais entendu beaucoup beaucoup de bien sur cette série, et avant que je puisse les acheter, l'intégral s'est présenté à moi, et autant dire que je n'ai pas résisté à l'achat et que je me suis dit, il faut absolument que je lise ce titre, j'en avais entendu énormément de bien, et on va en revenir, c'est vraiment excellent. Donc là, vous avez l'intégral, 320 pages pour 36 euros, c'est un beau bébé, comme d'habitude, les éditions sont nickels chez Delirium, un grand moment de lecture et vous allez vous régaler, mais on va y revenir dessus. Donc, l'exécuteur c'est quoi ? Vous allez suivre l'histoire de cet homme-là, qui s'appelle Harry Exton. Harry Exton, c'est un ancien mercenaire qui n'a plus vraiment de contrat, c'est quelqu'un un peu sans foi ni loi, comme ça, mais pas vraiment, on verra que ce sera un peu plus subtil, et il va entendre parler par un de ses anciens collègues d'un espèce de jeu, un peu un jeu mortel, malsain, macabre, lugureux, qui se joue par des commanditaires, qui sont des personnes extrêmement riches, et qui, pour avoir des sensations fortes, payent des personnes qui sont des exécutants dans des espèces de battle royale, de chasse à l'homme, comme ça, pour se donner des sensations fortes. Donc, voilà un petit peu l'histoire. Vous, tout est bien que tout ne va pas se passer comme ça, que notre héros Harry est quelqu'un qui aime aussi sa liberté et qu'être sous l'emprise permanente de ce jeu mortel, dont c'est une espèce de spirale dont on peut difficilement sortir, et bien, va essayer de contrecarrer un petit peu ces dynamiques qui sont des espèces de prisons, et il va essayer de se sortir de tout ça. C'est brillamment écrit et c'est brillamment dessiné. Alors, vous le voyez, le dessin, on est sur un... Bon, c'est du comics anglais, la première partie se passe en Angleterre, là, ensuite, ça se passe aux Etats-Unis, lorsque ce jeu se déroule ici, aux Etats-Unis. La narration est à la fois classique, et vous allez le voir assez brillante par moments, parce qu'il y a vraiment des coups d'éclat qui sont une preuve de grand génie de la part du dessinateur, et c'est vraiment dingo. On a un dessin qui est proche de la ligne claire, par moments, c'est assez classique, mais je vais vous montrer quelques cases, et vous allez comprendre tout de suite ce que je vous dis quand je vous dis que c'est complètement dingo. Vous allez avoir de la narration visuelle hyper forte, alors là, c'est un moment donné où notre héros se fait droguer, et vous voyez comment le dessinateur va vous amener dans cette narration visuelle, dans ce trouble de la perception, et c'est vraiment tout ce qu'on aime dans la bande dessinée, c'est-à-dire qu'à la fois le fond et la forme se suivent, à la fois le fond et la forme racontent la même chose et amplifient le délire avec des espèces d'éléments comme ça qui vont avoir du sens en plus sain dans l'histoire. Rien n'est posé au hasard dans ce titre, dans cet exécuteur, tout est là et tout fait sens à un moment donné dans le récit, et c'est ça que j'ai particulièrement aimé. Je vais vous montrer d'autres cases, vous allez voir, c'est absolument brillant, vraiment dans ce qu'est capable de faire la bande dessinée, c'est complètement dingue, vous allez avoir des séquences comme ça, complètement maboules, de dessins, de cases éclatées, donc on a bien les codes ici de la bande dessinée américaine, qui servent à chaque fois le propos et l'histoire que l'auteur veut nous raconter. Alors je vais essayer de vous trouver, vous savez comment c'est bien fait, là pareil, je vous montre pour vous donner envie. Ici, on a donc notre exécuteur qui va passer à l'acte, qui va s'occuper d'un personnage, et vous voyez la narration visuelle ici, va reprendre comme les coups de l'âme de ce couteau, et de plus en plus acéré, affiné et effilé. Voilà, donc vraiment on a quelque chose là de complètement maboule. Je vais vous remontrer une autre case, pareil, qui m'a complètement... Mais alors pour moi c'est là, c'est ce qui fait la différence entre un titre qui est très bon, le titre qui va être un coup de cœur, et le titre qui va être vraiment un pur bijou, où effectivement les auteurs sont en pleine position de leurs moyens et vont écrire une histoire qui parle aussi de la bande dessinée et qui parle des codes de la bande dessinée. Regardez-moi cette case là qui est absolument géniale. Cette case ici, elle résume tout ce que c'est la narration visuelle de la bande dessinée américaine. Vous avez trois classes comme ça, qui vont vous faire passer à la fois l'espace, le temps, la couleur, les petits traits qui définissent la vitesse pour dire que la scène est en mouvement. Cette case là, c'est un bijou. Je vous renvoie à qu'est-ce que c'est la bande dessinée de Scott McCloud qui explique un petit peu ses codes narratifs. Ici, vraiment, on est dans un pur bijou. Donc vous allez en prendre plein les yeux. L'histoire, elle est absolument dingo. Visuellement, c'est exceptionnel. Franchement, c'est un pur bijou. Si vous aimez le polar, le thriller et les histoires un peu dark, vous allez kiffer cet exécuteur chez Delirium. Vous l'avez compris, c'est un très, très gros coup de cœur. Je ne peux que vous le conseiller. Et on en reparle très bientôt dans Comics & Co, dans les recommandations de Noël. Voilà, si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Et moi, je vous dis à très vite pour de prochaines lectures. Ciao, ciao ! Ciao !